Qu'est-ce que nous tenterons de découvrir ce soir avec l'aide de son amour et de ses amis? En dévoilant, nous l'espérons, une nouvelle page de son journal intime. Voici! Voici, assis, assis le chien, assis, pas plus, assis, assis. As-tu toujours de la difficulté comme ça avec lui? Non, non, c'est comme les enfants, quand il y a de la visite, ils font les coupes en d'oeuvre. Michel, on t'imagine difficilement installé à l'extérieur de Montréal, une star comme toi. On te voit dans un appartement au 20e étage d'un building et on te retrouve à la campagne. Pourquoi ce choix? J'en ai un appartement, mais je ne vais jamais. Non, j'adore le nord, je suis une conditionnelle du nord. Ça fait 12 ans que je vis dans les Laurentides. Et puis, ça me permet de reprendre mon énergie. J'aime ça voir le changement de saison. J'aime ça prendre des grandes marges. Tu es proche de la nature? Très, très. Je la peins aussi, alors c'est ça qui m'a fait me rapprocher de la nature. La peindre, découvrir les couleurs, observer le changement de saison et tout ça. J'aime quand les touristes arrivent durant l'été, durant le gros rush de l'été. Puis, j'aime ça quand ils s'en vont aussi. Me retrouver avec les résidents, avec ceux qui vivent ici à l'année. On va au bureau de poste, on va un peu partout, il n'y a presque personne. J'aime ça voir le changement de saison. J'aime ça voir arriver le temps des fêtes avec tout le grouillement du shopping. Est-ce que tu es une fille facilement accessible pour les gens qui sont aux environs? Est-ce qu'on peut te parler facilement? Oui, si les gens veulent me saluer ou me dire bonjour, ou me donner une opinion sur un show qu'ils ont vu, tout ça, c'est sûr. Ça t'ennuie pas? Pas du tout. C'est normal. Michel, après avoir passé une grande partie de ta vie dans les boîtes de nuit, dans les cabarets, dans les salles de spectacle, est-ce que justement de venir à la campagne, voir les changements de saison, c'était pour toi comme une nécessité pour te retrouver? Une découverte, une découverte d'abord. Et puis, c'était bénéfique pour moi et surprenant. Mais je n'avais pas analysé tout ça avant de faire des achats et puis de m'installer. C'est après avoir été installée que j'ai appris à vivre avec ça et que j'ai découvert. Et que j'ai dit, oh, il était temps que je vive tout ça. Parce que c'est quelque chose que d'apprivoiser la terre, quelque part. Parce que tu jardines, tu t'occupes des environs. Je m'occupe beaucoup, beaucoup de ma maison. Bien sûr, quand on a des jardiniers, parce que c'est trop grand, je ne pourrais pas tout faire tout seul. Mais je m'occupe beaucoup de la maison, de la décoration, du jardin, de la piscine, de l'entretien, de mes goûts, la décoration l'été, la décoration l'hiver, les fleurs, tout. Est-ce que tu as regretté de ne pas avoir connu ça plus jeune ou si c'est arrivé au bon moment? Je n'aurais pas eu le temps. C'est arrivé au bon moment. Oui. C'est arrivé au bon moment. Et je n'aurais pas eu la maturité, je n'aurais pas eu la force de handler ça, de contrôler tout ça. La carrière était la chose la plus importante. Oui, je travaillais trop, c'était épouvantable. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Maintenant, j'arrive à faire les deux en même temps. Est-ce que, petite fille, tu allais à la campagne ou si tu ne faisais que travailler puis aller à l'école? Non, je n'allais pas à la campagne. Non, on travaillait et j'allais à l'école. Je n'ai rien connu d'autre. Tu gardes de ça des bons ou des mauvais souvenirs? Des bons souvenirs parce que c'est une grande discipline de vie que j'ai appris de mon père. Et ça m'a permis de contrôler après ça mes ambitions et de faire des choix après. Mais si j'avais eu tout en même temps, je n'aurais pas pu faire des choix aussi catégoriques que ce que j'ai fait après. Tu me dis, ça me vient de mon père. Est-ce que ton père était un homme contrôlant, un homme sévère, un homme... Oui, oui, oui. Et mon père ne connaissait rien d'autre que la musique. Il ne voulait rien d'autre que la musique. Alors, mon père ne pratiquait aucun sport. Mon père recevait les amis à la maison, la fête. Ça, c'était très important. Et il travaillait. Je n'ai vu mon père ne faire que ça, que ça toute sa vie. Alors, je ne pensais pas qu'il y avait une autre façon de vivre que ça. Alors, je me suis embarquée en faisant la même chose. Et malgré tout, j'ai l'impression que tout au long de ta vie, il n'y a jamais eu de période que j'appellerais de période de déséquilibre, comme connaissent certaines personnes qui ont eu des enfances d'artistes et qui, à un moment donné, décrochent complètement, se jettent dans la drogue, dans l'alcool, sortent complètement du métier parce qu'ils ne peuvent pas se supporter. Toi, tu n'as pas vécu ces périodes de désespoir. Parce que j'ai commencé tellement jeune que tout a été normal. Voir, observer les grandes personnes, leurs excès, leurs faiblesses, j'ai vu ça dès ma tendre enfance. Alors, tout a été normal. Je n'ai jamais eu de surprise et je n'ai jamais été brusquée par la vie. J'ai appris à vivre avec ça, avec tout ce qui est beau, tout ce qui est moins beau, et sans que ça me dérange, que ça me brusque, que ça me révolte ou que ça me fasse tomber dans des excès aussi. Est-ce que tu connais les signes du Zodiac, la signification des signes astrologiques? Oui, un peu. Est-ce que tu penses que tu es née sous une bonne étoile par rapport à ça? Oui, ça t'a aidé. Ah oui, 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 oui. Et si je ne suis pas née sous une bonne étoile, si parfois j'ai encore des doutes, il reste que j'ai mes parents qui me protègent maintenant en haut avec les grands. Tu es croyante? Oui, oui. Tu penses que dans ta vie, ça t'a aidé, ça, de croire à un être supérieur? Ça t'a guidé, ça t'a évité les échecs ou les coups de folie, par exemple? Ça n'a pas évité les coups de folie, parce que la plus folle en ville, c'est moi. Mais ça m'a... ça a aidé à mon équilibre, je crois, parce que même si j'ai fait plein de folie, même si j'ai un tempérament extravagant, il reste que je pense que je suis très équilibrée et quelque part, c'est à cause d'une discipline de vie que mon père m'a impliquée. Est-ce que tu es dans une deuxième étape de ta vie qui va te mener vers quelque chose que le public ignore? Oui, elle est entamée. Elle est entamée. Moi, c'est l'impression que j'ai de toi. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est clair. C'est très clair dans ma tête. Elle est entamée, cette nouvelle période. Et puis, j'y suis tellement plus à l'aise. Je suis tellement bien dans cette... J'ai l'impression que la deuxième partie de vie qui s'en vient va être encore plus belle que celle que j'ai passée. Un des éléments de cette deuxième partie de vie, c'est Yvan, ton mari, qui nous attend à l'intérieur, parce qu'on ne passera pas la soirée dehors, mais si c'est bien agréable, on va aller le retrouver. Et on va essayer de découvrir avec lui qu'est-ce qui vous accroche. Parce que je pense que vous êtes bien accrochée. Je le sais, moi. Je vais vous le dire.